Pourquoi pleures-tu, ma soeur et mon frère, cet après-midi ? Pourquoi continues-tu toujours à pleurer ton quel seigneur ? Marie de Magdala, la mère de Jésus, il a perdu son seul fils Jésus. Après l'enterrement, la Bible dit, le premier jour de la semaine, Marie qui se précipita pour aller regarder dans les sépulcres. Qu'est-ce qui s'est passé dans les sépulcres ? Elle a vu que la pierre qui couvrait l'entrée du sépulcre n'y était plus. Elle a couru à dire à Simon et à l'autre disciple que Jésus-Christ s'aimait, qu'ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Au verset 11, la Bible dit, Elle est revenue encore de nouveau, Marie, mais elle s'est tenu près du sépulcre. Elle baissant la tête pour regarder si Jésus-Christ était encore dans les sépulcres. Et elle pleurait. Cet après-midi, je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui peut essuyer tes larmes. Dans les sépulcres, il n'y a pas de vie. Quand tu meurs, on va t'enterrer dans les sépulcres. Jésus-Christ est en mort. Il a été enseveli. On l'a enterré dans les sépulcres. Mais il avait déjà prédit sa mort. Que je serai mort et le troisième jour, je serai ressuscité. Regarde même la mère de Jésus, sa mère biologique. La Bible dit, Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue dans les sépulcres pour aller voir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est allée faire. Ou soit allée déposer des fleurs. Ou allée passer un coup de balai sur la tombe. Mais elle a constaté que la pierre qui était sur le sépulcre était déroulée. Et elle regarda, le corps de son fils Jésus n'y était pris. Le Jésus que nous prêchons cet après-midi, ne plie dans les sépulcres. Amen. Il est assis à la droite de son père. Il prie, il intercède pour toi et moi. Et ce matin, voici la question que je te pose. Pourquoi retournes-tu toujours dans les sépulcres pour aller pleurer ? Ton père qui est décédé il y a des années, ta mère, ton mari, ton fils, ton enfant, ton cousin, ta cousine. Il faudra que ce matin, cette après-midi, que tu puisses changer de la cage. La Bible dit, laisser les morts, enterrer les morts. Chaque chose à son temps. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour grandir. Et il y a un temps pour mourir. La Bible dit qu'il est destiné à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement ? Mais Marie revenait encore de nouveau. Elle s'est baissé à pouvoir dans les sépulcres. Elle commençait à pleurer. Ils ont dit, ils ont volé le corps de mon fils. Dans les sépulcres, il n'y a pas de vie. On voit la marque, chapitre 5, le fou, le gadara. Cet homme, il vivait dans les sépulcres. Personne ne pouvait traverser cette ville parce qu'il faisait peur aux gens. Mais ce jour-là, la Bible dit que Jésus-Christ, de loin, il venait pour traverser. Le fou se mis debout. Croyait qu'il allait faire peur à Christ. Comme il faisait aux autres. Mais lorsqu'il avait la domination sur Jésus, il a crié, fils du Très-Haut, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Je t'acconjure, ne me tourmente pas. Ça, c'était les gens qui habitaient cet homme. Cet homme n'avait pas une adresse fixe. Cet homme, son adresse, son habitation était les sépulcres. Ce matin, j'aimerais que tu puisses sortir du sépulcre. Ce matin, j'aimerais que tu puisses ne plus penser au sépulcre. Parce que Marie de Magdala, elle pensait toujours au sépulcre. Elle voyait quelque chose, si Christ était toujours là-dedans. Or, Christ était déjà ressuscité. Mais elle continue toujours à pleurer. La Bible te dit que votre cœur ne se trouble point. Ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé, est passé. Amen. Mais lorsque tu retournes toujours dans le sépulcre, on a cette habitude d'aller dans le sépulcre. Ce n'est pas mauvais, mes bébés et mères. Mais je voudrais te dire une chose. Quand tu vas dans le sépulcre pour déposer une fleur, il ne faut pas parler avec le mort. Si l'éternel est bâti, la personne qui bâtira sera envers. Si l'éternel n'éveille, ce n'est pas le défunt qui est là-dedans, ce n'est pas la mort qui est là-dedans, qui va te protéger. Là, tu es en train de faire une alliance avec le démon. Il est vivant. C'est pour ça que je lui ai dit, mon peuple, il faut tes connaissances. Il est vivant. Ce matin, Dieu veut te consoler. Le cœur est brisé. Toi, tu pleures tous les jours. Toi, tu regardes toujours à l'arrière. Le plan que Dieu forme pour toi, mon frère, ma sœur, c'est le plan de bonheur et non de malheur. Mais tu as toujours tendance à regarder dans les sépulcres. Ce n'est pas les sépulcres qui vont te sauver. Il est assis à la droite du Père. Il n'y a plus dans les sépulcres. C'est pour ça que nous prêchons un Jésus puissant. Un Jésus qui sait tout. La Bible dit, en lui, le monde a été créé. Il est vivant. Nous sommes beaucoup, les mecs qui prient le Seigneur. Mais rien ne change. Si nous voyons, les mecs, dans nos pays, dans chaque rue, il y a au moins 5, 10 églises. De l'autre côté, ils font la veillée. De l'autre côté, ils font les jeunes prières. De l'autre côté, amen. Mais on prie. Tu vois, ici, à Saint-Denis, il y a des églises collées. Les autres, ils sortent. Les autres, ils rentrent. Mais nous prions le Seigneur du matin au soir. Mais rien ne change. En la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je te ferai voir des choses cachées. cachées. On peut se poser la question, est-ce que nos prières montent au ciel? Est-ce que nos prières embralent le trône céleste? Il est vivant. Jacques, chapitre 4. Jésus. Jacques, chapitre 4. Au verset 1. La Bible dit, « D'où viennent les luttes? » Et d'où viennent les guerres parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Deux. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes maîtriers et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais qu'est-ce que dit Matthieu 7? Verset 7. Demandez, on vous donnera. Mais comment Jacques peut nous dire que nous ne possédons pas parce que nous demandons mal. Veillez sur veillez. Je ne prie pas de 40 jours, de 100 jours, de 60 jours, mais rien ne va. Ce qui est un souci, ce qui est un problème, quel est le mobile qui te pousse ou qui me pousse à demander quelque chose à Dieu? Le Dieu que nous prions, il ne peut jamais se contredire parce qu'il veut dire sa parole pour l'accomplir. Il est vivant. Tu verras notre maman, qui est là, elle a ouvert une maison juste à côté. Amen. Quand ça marche, toi aussi, tu te dis que non, moi il faut que j'ouvre encore une maison juste à 100 mètres. Amen. Il est vivant. Lorsque Dieu ne trouve pas son intérêt là-dedans, dans ta demande, tu peux prier, tu peux gêner, rien ne marchera. C'est pour cela Jacques dit, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. on demande pour se montrer, on demande pour nos intérêts à nous quand la Bible dit que Dieu résiste aux orgueillés. Il faut participer, dire amen à la bénédiction de ton frère, à l'élévation de ta sœur. Mais si le mobile, l'objectif qui te pousse pour te faire comparer, amen ou apparaître, il est vivant. Mais quand tu achètes quelque chose, c'est pour toi. Il y a des gens quand ils achètent une chemise sur Facebook, tchah, avec une étiquette. Mais je me pose la question, la chemise là, c'est à toi ou c'est aux autres? Tu achètes tes chaussures, allez, tu postes sur Facebook, sur Snap. J'ai dit même aux enfants, vous faites attention. Quand ils achètent un McDo, ils envoient. Les autres n'ont pas mangé. Toi, tu as eu grâce de manger, mais non. C'est là où il y a nos envies à nous. C'est là où il y a nos passions à nous. C'est pour ça même quand on demande, le ciel reste toujours fermé. Parce que Dieu ne vaut pas son intérêt. C'est pour ça Jacques dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. C'est comme ce frère-là il a acheté cette voiture, il faut que je l'achète. mais tu sais si le frère a été demandé de créer la banque, si le frère gagne combien mensuellement, tu ne connais pas ses ressources, toi aussi tu veux que non, être égal à ses frères. Vous êtes un maîtris et envié et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. ce n'est pas mon appel n'aille. Ce n'est pas mon appel n'aille. Ce sont les luttes. Ce sont des envies pour se faire voir. C'est pour ça que nous ne procédons pas malgré que nous demandons. Et on fait de notre Dieu aimanteur. Oh Dieu n'est pas aimanteur. il veille guéler sa parole pour l'accomplir. Et vous ne procédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais tant on demande, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. l'église ça c'est un péché. Il est vivant. C'est pour ça qu'on doit changer les églises. On va dire que non il n'y a pas l'anxion avec Saïda. Il faut que j'aille là où on me dit des choses, là où on me lave, là où on me fait ça. Amen. Dieu il reste toujours Dieu. mais c'est nos passions qui font qu'on change les églises. C'est nos passions qui font qu'on demande, on rentre à des jeunes et à des veillés mais on ne voit pas la mer de Dieu. Au Matthieu 7 il peut dire demandez on vous donnera. Dieu il regarde d'abord son intérêt là-dedans. mais nous nous regardons d'abord nos passions et nos envies à nous pour satisfaire d'abord nos envies. Romain chapitre 8 verset 5 Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent d'abord aux choses de la chair mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent d'abord aux choses de l'esprit. Or Matthieu nous dit cherchons premièrement le royaume et la justice et toutes les choses les centibles nous serons donnés par-dessus. Mais nous les chrétiens nous commençons d'abord à chercher les centibles on laisse d'abord le royaume on laisse d'abord la justice de Dieu. Oh le Dieu que nous plos c'est un Dieu d'ordre. Il faut d'abord commencer à chercher le royaume et sa justice les centibles ça sera automatique mais lorsque tu commences par les centibles les choses terrestres qui sont périssables et tu mets Dieu de côté tu ne cherches pas le royaume on l'a bêté toutes les choses que nous voyons ici bas passeront mais la parole de Dieu restera pour l'éternité. Affectionons-nous d'abord aux choses dans l'eau aux choses de l'esprit parce que ce corps est mortel ce corps n'est de la poussière bientôt ce corps aura à se métamorphoser pour monter au ciel si Dieu t'a fait grâce. La Bible dit que nous serons un corps incorruptible tu vois même Jésus après sa résurrection il ne voulait pas que quelqu'un le touche parce qu'il avait un autre corps un corps céleste il est vivant il est ressuscité nous voyons une femme dans la Bible au nom de Anne on est dans 1 Samuel au chapitre 1 1 Samuel chapitre 1 au verset 5 un lecteur s'il vous plaît 1 Samuel chapitre 1 verset 5 Amen 6 6 sa rivale lui au diguer de mortification pour la porter à s'irriter de ceux que l'éternel l'avait rendu stérile et toutes les années il avait été ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'éternel Pénina l'a mortifiée de la même manière alors elle pleurait et ne mangeait soin. Voilà les mobiles qui poussent cette femme Anne qui était stérile à aller à l'église. Mais à un jour il y a beaucoup qui viennent à l'église non pas pour la vie éternelle mais juste pour le miracle, juste pour le pain, juste pour la bénédiction. J'en connais et je ne citerai pas le nom. Ceux qui ont commencé avec nous aux millénaires, ils savent. Il y a des gens qui ont béni tous les matins. On commençait l'église à 10h mais à 8h le fin ils étaient déjà là. Ils rangeraient des chaises, des instruments et puis ils habitaient loin. Mais dès que Dieu a béni les papiers, paf ! Le papier restera. Amen. Il est vivant. Nous voyons cette femme Anne, la Bible dit Dieu l'avait rendu stérile. C'est vrai qu'il n'avait rien à dire. Lui tourmenter. La Bible dit que l'autre lui produisait les mortifications. Et à cause de ces mortifications, cette femme se rendait à l'église pour prier le Seigneur. Amen. La Bible dit que vous venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés. Car moi déjà vous donnerai des réponses. Anne, ce n'était pas pour aller chercher Dieu. Anne, c'était pour que Dieu lui donne un enfant. Anne allait prier parce qu'elle n'avait rien à dire. Parce que le sport est venu à la tête. Et vous n'avez rien à dire. Lorsque vous êtes à deux ? D'abord, j'aimais le premier, on se trompe. Qui est le premier ? Merci pour vos petits. Lorsque vous êtes tous. C'est le problème. Mais c'est vrai. Lorsque vous avez dit, Si c'est ton cas Frère, sœur Que tu viens à l'église Juste à cause Que tu as un souci Que tu as un problème Tu veux que Dieu puisse intervenir Il faudra que les dons changent Cet après-midi Anne, elle allait A cause de mortification C'est pour ça Et s'est ramené à l'église Pour aller prier Au verset 9 Amen L'âme se leva Après que l'on a eu mangé Et l'église à Silo Au sacrificateur Elie était assis sur un siège Près de l'un des poteaux Du temple de l'éternel Et l'amerture Dans l'âme Elle pria l'éternel Et versa des pleurs Elle fit un vœu En disant L'éternel des armées Si tu t'aimes regarder L'affliction De ta servante Si tu te souviens De moi Et n'oublie Point ta servante Et si tu donnes A ta servante Un enfant mal Je le consacrerai A l'éternel Pour tous les jours De sa vie Et le rasoir Ne passera point Sur sa tête Comme elle restait L'entend En prière Devant l'éternel Elie observa sa bouche On peut se limiter là Amen Premier mobile La Bible dit Elle s'est rendée Au temple Devant les sacrificataires A cause De diverses mortifications Il y a un an Mais il y a un temple Amen Il est vivant Elle a commencé maintenant A prier A faire un vœu Et pas un colo En disant Seigneur Si tu regardes La friksyon Sokou ta li basse Oye zala mou temma Ya mou sali na yo Ndende basa Kou nyoko la yo En De Sokou pès Senga yi Mwana mou bali Asa li vœu Mwana wala Nako bonzaye Pana yo Nako tika yi Na tampe lo Oyo Pou afan la Awa Asale la yo La Bible dit Mon redempteur est vivant Et il s'élèvera C'est là où Dieu quand il a vu son intérêt Quand Anne a dit Que Seigneur Je le consacrerai Dans ton service C'est là où Maintenant Dieu s'élevé Pour répondre Pour répondre A la demande de Anne A cause de son feu Ce qui me donne un mal Donc un garçon Amen Qui peut le faire Qui peut le faire Chez le balou Bapodi Mwana somme Amen 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 Liza Kalangaï Amen Amen Mwana Mwana Juna 45 Amen Il est vivant Mais Anne n'avait pas regardé ça Elle a fait un vœu Seigneur Si tu me donnes Cet enfant mal Amen Je le consacrerai A toi Pour tous les jours De sa vie C'est là où Maintenant Dieu a répondu Dieu a vu Maintenant Ah non Cet enfant Qui allait s'appeler Au nom de qui De Samuel Oh Dans le temple Les sacrificataires Elie Il était déjà avancé En âge Il avait déjà Des yeux troublés Il était déjà fatigué Amen Mais qu'est-ce qui s'est passé Maintenant dans le temple Les enfants Les sacrificataires Elie Ils étaient des voleurs Mais ça C'est quoi C'est quoi C'est quoi La carte église Amen C'est quoi L'âme C'est quoi 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 Dieu a vu ça Amen Non Il faudra pas M'envoyer Parce que Si Elie Part Ses enfants Ne peuvent pas Prendre Le relais Parce qu'ils sont Déjà des impudiques Des pervers Donc Dieu voyait déjà Samuel Il voyait déjà Après Samuel C'était Saoul Il voyait déjà Après Saoul C'était David Il voyait déjà Après David C'était Joshua Jésus Parce que Jésus Est né dans la lignée De David C'est pour ça On appelle Fils de David C'est pour ça Jean-Bartime L'avait appelé Fils de David Hey putez-le-moi Directement Jésus se retournait Il dit Appelez-moi Moi aussi Quelqu'un m'appelle Jackson Donc Cette personne Me connait Parce que Le nom de Japheth Je l'ai changé Lorsque je me suis converti Mais quand Tu m'appelles Jackson Donc tu connais Mon enfance Dieu Tout vit déjà C'est pour ça Dieu A répondu A la demande De Anne Parce que Dieu a vu Son intérêt Là-dedans Ce n'était plus Les patients Ce n'était plus Les envies Anne A changé Les donnes Elle allait Dans l'église A cause De mortification Mais une fois Dans l'église Les donnes Ont été changées Vous demandez Vous ne possédez pas Parce que Vous demandez mal Il est vivant Il faut que Dieu Voie son intérêt Là-dedans Genèse chapitre 18 Genèse chapitre 18 Genèse chapitre 18 Au verset 1 Électeur Électeur Amen L'éternel Ne passe-moi Je te prie Moins de ton serviteur Permettez-moi Permettez qu'on apporte Un peu d'eau Pour vous laver Les pieds Et reposez-vous Sous ces tables J'irai prendre J'irai prendre Un morceau de pain Pour fortifier Votre coeur Après quoi Vous continuerez Votre route Car c'est pour cela Que vous passez Près de votre serviteur Il répondit Fais comme tu l'as dit Le verset 6 Abraham Alla Prontement Dans sa tente Vers Sarah Et il dit Vite Trois Vite Trois mesures De fleurs De farine Pétris Et fait des gâteaux Et Abraham Courut A son tout près Prit un veau Tendre Et bon Et le donna A un serviteur Qui se atta De la prêter Il prit encore De la crème Et du lait Avec le veau Qu'on avait apprêté Et il est mis devant eux Il se tend lui-même Et leur côté Sous l'âme Et ils m'en gèrent Alors ils lui dirent Où est Sarah Ta femme Il répondit Elle est là Dans la tente L'un d'entre eux Je reviendrai vers toi A cette même époque Et voici Sarah Ta femme Aura un fils Sarah écoutait A l'entrée De la tente Qui était derrière Mille Procet 17 Et verset 17 Alors l'éternel dit Cacherais-je A Abraham Ce que Je vais faire Amen Amen Souvenez-moi maintenant La Bible dit Il faisait chaud Abraham était assis Devant sa maison A nous on comprenait Amen Afin de la chaise longue Comme en Afrique Tout à coup Amor batoumissat L'éternel dit Abraham les a suppliés De ne pas continuer Le chemin Mais de rester Amen Pour leur offrir Quelque chose A manger A boire L'éternel dit Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Dans les données Il y a une bénédiction Ne sois pas quelqu'un Avec les âmes Il n'y a pas Il n'y a pas Abraham Il a récit Ces trois hommes Amen Chez lui Je ne sais pas Le même Et ils ne savent pas C'est ce qu'il n'y a pas Vous n'y a pas Dans les abatons Amen C'est ce qu'il y a pas C'est ce qu'il y a Vous n'y a pas Il y a un homme Et il y a un homme C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a C'est ce que nous allons faire La Bible dit Quand tu reçois un frère En qualité de frère Tu reçois un pasteur En qualité de pasteur Un prophète en qualité de prophète En qualité de intercessaire Tu reçois une bénédiction C'est ça que l'église ne sache pas Si vous avez dit A ta verre en maïa Bamba Abraham A dit à sa femme Marle Précipite-toi Je vous en supplie Je vous en supplie Je vous en supplie L'année prochaine Ta femme Aura un fils Il y a une bénédiction Liée Quand tu reçois les gens Chez toi Si tu es un pasteur Un homme de Dieu Une femme de Dieu Qui traîne le Seigneur Il va te libérer Une bénédiction Regarde même Élysée Avec Lorsqu'ils ont été Réçus Chez la femme Tsunamite Cette femme-là Elle était connue De son village Elle avait tout Mais elle avait Cédé une place Pour que l'homme de Dieu Des passages Vienne prier Et à partir de là L'homme de Dieu Elle avait prié Cette femme Elle était sclérée Elle avait Réçu un enfant A cause de quoi Parce que Ma lière Tu vas te donner Tadi L'eau Ça ne coûte rien Pour bénir ton frère Bénir ta sœur Il y a une bénédiction Derrière l'eau Une maison Qui reçoit Et ça bénit Cacherez-je Abraham Dieu a vu son intérêt Ces trois hommes Ils pouvaient Représenter Dieu Parce que La mission La destinée Estée d'aller Jusqu'à Sonoma Pour aller Le détruire Mais à cause Abraham A cause De son accueil Dieu a épargné Son éveil L'hôte Parce qu'ils Ils avaient Mangeaient Toi tu es L'église Dieu béni Mais quand tu regardes Ton frère Et ta sœur Tu la critiques Tu les critiques Au fond de toi Mais qu'est-ce que tu fais Pour ton frère Qu'est-ce que tu fais Pour ta sœur La Bible La Bible dit L'amour L'amour D'un plus grand nombre C'est vrai Faudilat Dans les derniers jours Après On n'avait pas regardé On n'avait même pas demandé La permission A sa femme Il dit Sarah va vite Parce qu'il avait compris Non Bénédiction On a regroupé En mot Il y en a saisi L'amour Amen Même dans l'oeuvre de Dieu Dans l'église Ici On ne force pas Nous ne prochons pas Des antivaleurs Ici Mais si tu es touché Tu peux bénir l'église Tu regardes Que non il manque un micro Il manque quoi Je vais acheter Pour la gloire de mon Dieu Tu l'amènes Ça sera Il est bénédiction pour toi Et puis quand tu le fais Le demande par la valeur De quiconque Fais-le parce que Tu es convaincu Amen Après on n'avait pas De baguette à sa femme Marie-Jeanne Monico Amen Sarah C'est pour ça Il faut être connecté Même diapason La femme est l'homme Même pensée Un mariage homogène Il est vivant Il est ressuscité Il est ressuscité Il est parmi nous Je bénis J'ai béni J'ai béni Deux ou trois Qui pensent à l'ère Pasteur Homme de Dieu Un jour Je reçois Un cadeau Comme ça J'ouvre Il y avait Trois chemises dedans Une autre fois Je reçois Un cadeau Comme ça Je vois Il y a une paire De chaussures Et une fois J'ai le son Des bériques J'ai un pasteur Mais même Les carburants Amen Parce qu'on se déplace On se déplace Avec une offrée Quand on paye La salle ici Amen Il y a des fois On a une double De partenaires Il y a des fois Le mois Vous êtes là Le président On n'arrive même pas A la moitié De la somme Mais on ne donne pas Les communiqués Ici On paye Ça sort Par le poche A nous La servante De Dieu Elle fait des vacations Des nuits Des nuits Des nuits Des nuits Elle fait dormir Soit quatre jours À la maison Les autres jours Elle est au travail Mais quand toi Tu demandes à ma femme La servante De Dieu Ah maman Il me manque ça Quand elle te donne Le houtre Au travers des vacations De nuit Il faut savoir donner Il faut savoir bénir Qu'on puisse s'aimer S'entraider les uns Les autres C'est là où Le diable Aura peur de nous Parce que là où Il y a l'amour L'ennemi Il ne peut pas résister Il est vivant Il est ressuscité Il est parmi nous Nous voyons aussi Un homme Au nom de Elie Dans 1 Samuel Chapitre 18 Vous demandez Vous ne le recevez pas Parce que vous demandez mal 1 Samuel Chapitre 18 Donc 1 Roi Chapitre 18 On va voir Le prophète Elie 1 Roi Chapitre 18 Prenons le verset 30 1 Roi Chapitre 18 Qui a trouvé Le verset 24 On va comprendre Oui Évoquez le nom De votre Dieu Et moi J'évoquerai Le nom De l'État Le Dieu Qui répondra Par le feu C'est celui-là Qui sera Dieu Et tout le temps Qui répondit En disant C'est bien Il dit Le prophète Val Choisissez-vous Pour l'enlever Les taureaux Préparez-le Les premiers Car vous êtes Les plus blancs Et enliquez Le nom De votre Dieu Mais ne mettez Pas le feu Il prit le taureau Con l'heure de main Et le préparèrent Et ils Évoquèrent Le nom de Val Depuis le matin Jusqu'à midi En disant Val Répond Mais il n'y eut Ni voix Ni réponse Et il sautait Devant le thème Qu'ils avaient fait A midi Et il se monta Et il dit Crier à haute voix Puisqu'il est Dieu Il pense À quelque chose Où il est occupé Où il est en voyage Peut-être Il dort Et il se réveillera Et il crier à haute voix Et ils se firent Selon leur culture Des incisions Avec des épées Et avec des lances Jusqu'à ce que Le son Poula sur eux Lorsque midi Fut passé Ils prophétisèrent Jusqu'au moment De la présentation De l'offroi Mais il n'y eut Ni voix Ni réponse Ni signe D'attention Et il dit alors À tout le peuple Approchez-vous de moi Tout le peuple S'approcha De lui Et il rétablit L'autel de l'éternel Qui avait été renversé Il prit douze bières D'après le nombre Des tribus Des fils de Jacob Auquel l'éternel Avent dit Israël sera Son nom Et il bâtit Avec ses pierres Un autel Au nom de l'éternel Il fit autour De l'autel Un fossé De la capacité De deux millions De ses mons Il arrangia le bois Il arrangia le bois Pour pas le taureau Par mon son Et le plaça Sur les bois Puis il dit Remplissez donc Quatre cruches Et versez-les Sur l'holocauste Et sur le bois Il dit Faites-le Une seconde fois Et il le fire Une seconde fois Il dit Faites-le Une troisième fois Et il le fire Une troisième fois L'eau coula Autour de l'autel Et l'a rempli Aussitôt Le fossé Au moment De la présentation De l'offre Et lit Le prophète S'annonça Et dit Éternel Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Que l'on sache Aujourd'hui Que tu es Dieu En Israël Que je suis ton serviteur Et que j'ai fait Toutes ces choses Par ta parole Réponds-moi Éternel Réponds-moi Afin que ce peuple Reconnaisse Que tu es l'éternel Dieu Et que c'est toi Qui ramène leur cœur Et le feu De l'éternel D'Abraham Et il consuma Le loco Amen Amen Nous voyons Au mont Au mont Carmel Amen La confrontation Entre Élie Le prophète Et le prophète Débal Il est vivant Mais Si Dieu Avez Fait Descendre Le feu C'était Pas parce Qu'Élie Puyait Non C'était A cause De la parole Que Élie Avait Fait Sortir Au verset 36 Au moment Au moment De la présentation De l'offrande Et le prophète S'avança Et dit Éternel Dieu D'Abraham D'Isaac Et d'Israël Que l'on sache Aujourd'hui Que tu es Dieu En Israël Que je suis Ton serviteur Et que je fais Toutes ces choses Par ta parole Réponds Moi Éternel Réponds Moi Afin que Ce peuple Réconne Que tu es L'éternel Dieu Et que C'est toi Qui ramène Leur cœur Amen Parce que En Israël Mes bien Aqab A veut faire Entrer Notre Dieu Aqab S'est marié Avec Jézabelle Jézabelle Avait ramener Ce Dieu Le Dieu D'Astarté Le Dieu D'Abal Et tout Israël Maintenant A commencer A prier Ce Dieu Il y a eu Une apostasie Il y a eu Un égarément C'est pour cela Qu'il y a eu Cette confrontation Entre Élie Au mot Carmel Avec le prophète D'Abal Lorsque Élie A prononcé Ces paroles Que Dieu Que Dieu Ramène Le cœur De tes enfants Vers toi Parce que Le cœur Des enfants D'Israël A été Attaché Au Dieu D'Astarté Parce qu'il y avait De la apostasie Dieu avait vu Son intérêt C'est pour cela Le feu Était descendu Si Dieu Faut son intérêt Par rapport A ta demande Ce n'est pas Pour te faire Que moi Amen D'abord Dieu résiste Aux orgueillés Mais il fait grâce Aux humbles Si Élie N'avait pas Prononcé Le feu De ses paroles Le feu N'allait pas descendre Amen On voit aujourd'hui même La plupart de nos chansons Amen Tu es mon langue Par rapport à quoi La Bible dit Christ à nous On n'est pas C'est la gloire Et avec Dieu Nous faisons des espoirs Si tu es mon langue Tu n'es pas mon langue Par rapport à toi Tu es mon langue Par rapport A Jésus Et à toi C'est pour ça Pour la vie Si je vis Ce n'est plus moi Qui vis Mais c'est Christ Qui vit à moi Il est vivant J'ai dit mon peuple Père Il faut des connaissances Dans toutes choses Il faut de la préparation Amos 4 12 La Bible dit Êtes-vous prêts A rencontrer Votre Dieu Nous voyons Esther Esther Qui avait perdu ses parents Elle a été adoptée Par son oncle Mardoché Amen La reine Bastille On avait mis de côté Par le roi Assurus Maintenant on cherchait Une femme Pour remplacer la reine Amen Il y a eu beaucoup De femmes Venant de parer d'autres Mais elles étaient Nombrées Amen Esther Nous connaissons-nous tous Cette histoire Amen Pourquoi Esther A été choisie Assurus Dans sa maison royale Le disait moi Qui est le moi De Thébète La septième année De son règne Le roi Emma Esther Plus que toutes Les autres femmes Et elle obtient grâce Et faveur devant lui Et faveur devant lui Plus que toutes Les autres jeunes filles Il mit la couronne royale Sur sa tête Et la fille reine A la place De Bastille Amen Et j'ai eu un temps De préparation L'évangile Le roi La Bible dit Estelle Aïe Elle recule Amen Six mois Renfermée Les autres femmes Les autres femmes Les autres femmes Les autres femmes Ne sont pas nécessaires Pour les toilettes Parfois On va foutre On va foutre Parce que Jésus-Christ C'est le meilleur Et tout Ça c'est pas Biblique Ah non Il est vivant Il faut un temps De préparation Un temps De préparatif Elle a tout fait grâce T'as été Le tour d'Ester T'as raconté A l'appareil Le roi C'est toi Mais c'était L'homme Il est vivant Il est ressuscité Il est vivant Vous demandez Vous ne le recevez pas Parce que Vous demandez mal Nous voyons Le mobile Qui a poussé Anne D'abord Aller au temple A cause Des jetons Mortification Mais une fois Dans le temple C'est pour ça Nous disons Ici à Péthée Il y a un carréfour C'est la maison Des musées Nous recevons Quiconque Avec ton caractère Avec tes habitudes Avec ton passé Quand tu viens ici C'est la parole Qui va te régénérer Amen Ici C'est un garage On va te déboceller Par la parole Pour te donner Une forme Qui va plaire A ton Dieu On va te manifester De l'amour Amen L'amour Que tu n'as pas reçu En dehors Ou quand tu étais Dans le monde On ne juge pas Mais la parole Elle a pour Nous façonner Nous redresser Amen Pour que nous puissions Prendre Et se préparer A l'enlèvement C'est pour ça La parole dit Venez à moi Tiers que vous êtes Il faut que Dieu Voye Le mobile Amen Les motifs Qui te poussent A prier Beaucoup prient Parce qu'ils ont Père des sorciers Beaucoup prient Parce que dans Les familles Il y a toujours Des mortes Si vite Il n'a qu'un nathan Il s'agit d'une église C'est pas l'église Qui va te protéger Amen C'est la parole De ta relation Avec Dieu Nous voyons Bien aimé J'avais dit Dieu a dit à Noé Parce que Noé avait trouvé grâce De construire un bateau L'arche Et de mettre Les êtres Deux à deux Amen Dans l'arche Parce que Dieu Voulait pleuvoir La bruit Qui allait inonder Le monde entier A part de ses enfants Ses belles filles Louaient à bruit Des espèces D'animaux Deux à deux Amen Et ils étaient sauvés Ils étaient Nombre de huit Amen Plus les animaux L'arche Maintenant Symbolise l'église Amen Je me pose la question Pourquoi dans nos églises Mes bien aimés Il n'y a rien qui va Tandis que nous sommes Dans l'arche Ceux qui étaient Dans l'arche Ils étaient tous sauvés Mais nous sommes Dans l'arche Mais lorsque nous voyons Mes bien aimés Ce qui se passe Au-dedans Dans l'arche On se pose la question Est-ce qu'on est Vraiment sauvés Ou pas Donc toute personne Qui était rentrée Dans l'arche Après les déluges Mes bien aimés Était sauvée Dans l'église Sainte-en-Plein Nous venons ici Mes bien aimés Pour se préparer Pour aller au ciel C'est pour ça Si tu rates Ce moment C'est fini pour toi Et c'est fini pour moi Il revient bientôt Nous ne connaissons Ni jour Ni mois Ni date Ni année Mais tenez-nous Toujours prêt Que chacun Que chacun puisse mettre Sa vie en règle Devant ces dieux-là Et riche en monté Dans la colère Vous ne possédez pas Parce que vous demandez mal Nous demandons à cause De nos passions On remédie Que nous puissions S'affectionner Aux choses De l'esprit De chercher Premièrement Le royaume Et la justice Et toutes choses Nous seront données Par-dessus Si le temps Ne change pas Nous serons toujours Focalisés Pour bien-mêmes Si des choses Matérielles Des choses Qui seront Périssables Dieu dit J'ordonnerai A toute bénédiction De vous accompagner Il faut d'abord S'attacher Il faut d'abord Se donner Il faut d'abord Ton cœur Mais bien Il s'attache A Dieu C'est pour cela Dieu Quand il a vu Au Mont Carmel Les paroles Pronossées par Le prophète Élie Dieu a envoyé Le feu Parce qu'il savait Qu'il y avait Le cœur Des enfants d'Israël Qui devait être Sauvé Par l'apostasie Que Dieu soit loué Pour ce moment D'où viennent les luttes D'où viennent les querelles C'est à cause De nos convoitises Tu demandes Afin qu'il y ait Mauvaise intention Pour se faire voir Pour être Au-dessus De tout Pour se comparer Avec les autres C'est pour cela Nous ne nous procédons pas Malgré que nous gênons Malgré que nous prions Malgré que nous frappons Mais il n'y a aucune porte Qui s'ouvre Il faudra que Dieu Voye son intérêt Mais bien aimé Comme c'était Le cas de Anne Seigneur Si tu me donnes Cet enfant Mal Je le consacrerai Dans ton service Tous les jours De sa vie Regarde le préalable Mes bien-mêmes Nous demandes Ce qu'on a l'habitude De faire A ces dieux-là Mais quand tu es béni On n'arrive même pas A bénir Au besoin des frères et des frères Qui sont dans les besoins De l'église Abraham a resté La visitation des anges Il les a bénis Donnés à boire Et à manger Lorsqu'ils étaient Rassasiés Ils n'ont pas caché La mission Que Dieu les avait Mandatées A Abraham A cause de son accueil Mettons-nous Nous allons prier Le Seigneur Nous allons Mais bien nous Nous repartir Des vents Ce dieux-là Parce qu'on avait Des mobiles Qui nous poussaient A demander Qui ne glorifiaient Pas le Seigneur C'est à cause De nos passions C'est pour ça Il y a beaucoup Des choses Qui tardent encore Mais bien A s'accomplir Dans nos vies Que nous puissions Mettre Dieu En première position Au centre De nos vies Et que Dieu Voie son intérêt Et le bon Ne voit plus Le Seigneur Alléluia Yahweh Nous verrons A toi Seigneur Tu as envie De qu'on va dire Seigneur De qui est en nous Le lutte Le quérin Le Seigneur Dieu Nos envies Nos passions C'est pour cela Beaucoup de choses Tardent encore Seigneur Tu es arrivé Dans nos vies Parce que nous demandons Nous ne recevons pas Parce que nous demandons mal Des choses Qui ne rentrent pas Seigneur De dans ta volonté Yahweh Hé Yahweh Seigneur Dieu Papa Que ta parole Façonne Que ta parole Change les tonnes Dans nos vies Seigneur Dieu En fait Que nous puissions De placer En première position Yahweh Dans toutes choses Que nous pouvons Entreprendre Que nous pouvons faire Seigneur Dieu Oh Jésus Alléluia Nous voulons nous répandir Devant toi Seigneur Dieu Et le vrai Dieu Fais-nous Miséricorde Yahweh Dans le nom de Jésus Nous sommes De tes enfants Yahweh Quelqu'un Poussez Pour le Saint-Esprit Élève sa voix Et remercie Le Seigneur Pour cette parole Péridien Et remercie Seigneur Que nous étions Péridien Seigneur Seigneur Nous sommes Les chrétiens Mais on va Nous sommes De tes fesses Car nous Fons pas ta parole Seigneur Péridien Donc ta parole Si c'est écrit Convite Seigneur A vivre Sur notre Péridien Au l'aide A penser A présenter Seigneur Péridien Afin que nous Comprions Ce que tu prends Dans nos vies Notre but Pour la cour Pour lequel Nous prions C'est Péridien Seigneur Que cette parole Touche Que cette parole Change Que cette parole Notre façon De voir les choses Dans nous De nous Perfection Des choses Seigneur De chercher Toujours A présenter Péridien Dans tout ce Que nous Demandons Péridien Car si tu Prends Péridien Car si tu Tu n'as bien Par nous Péridien Péridien Cela ne sert Pour en faire Péridien Péridien Nous passons Péridien Par nous Notre but Seigneur Pour lequel Nous prions Car c'est Notre but Seigneur Pour lequel Tu nous a aimé En premier Seigneur Tu nous fais Connaître Ta gloire Seigneur Et qu'il N'y a Péridien Rien ne peut Nous résister Car nous Sons Duprès C'est Duprès Seigneur Péridien Fais Nous Péridien Que nous Nous Sons Conduits Par L'esprit Et non Par la chair Et non Par le Désir Seigneur Péridien Seigneur Rése Par En Sont A Dans Le Cœur Dans L'âme T'in Chaqué De Seigneur Péridien Afin Que nous Que nous Tu Mais Seigneur Péridien Et ce Que tu Nous As Promis Dans Vite Ressentir Que nous Vivons Ici Bah Car C'est Ta Promis Seigneur Péridien Nous Sons Vé Amin Amin Nous Amin Très Bon Notre Dieu C'est Dieu Soit L'Ou L'Ou C'est Mémat Nous Allons De Nos Offrandes Chantons Dans Sont L'Ou